donc pour commencer nous allons commencer par définir la monnaie en fait si j'ai à définir la monnaie je vais dire que la monnaie est un moyen de paiement donc c'est un moyen de paiement qui va permettre aux agents économiques d'utiliser immédiatement une somme d'argent pour régler ou bien pour faire des opérations financières donc tout moyen de paiement qui peut régler ou bien qui fait foire d'une opération financière constitue un moyen de paiement bien constitue plutôt une monnaie donc la monnaie au sens péjoratif ou bien au sens général de la chose c'est tous les moyens de paiement possible donc si on se met d'accord entre nous d'adopter par exemple les stylos comme étant un moyen de paiement donc les stylos deviennent une monnaie et d'ailleurs historiquement beaucoup de biens ont servi de de monnaie cela ne veut pas dire que on s'est limité simplement aux moyens de paiement qu'on les connaît actuellement mais les coquillages par exemple ont été utilisés comme étant monnaie le sel aussi a été utilisé comme étant un moyen de paiement et donc qui a été considéré comme étant monnaie il y en a d'autres évidemment comme donc des moyens de paiement qui ont servi tout au long de l'histoire de l'humanité comme étant moyen de paiement et donc comme étant monnaie donc la monnaie peut se présenter sous une fois deux formes une première forme une forme matérielle et une deuxième une forme immatérielle pour la forme matérielle représente ce qu'on appelle les pièces métalliques les billets de banque par contre la forme immatérielle ce sont tout ce qui est jeu d'écriture dans les comptes bancaires ou tout autre type d'institution financière donc le tout ce qui est matériel en fait c'est tout ce qu'on se sont en train d'utiliser comme argent c'est à dire qu'en pièces de monnaie ou bien comme billets de bonnes de monnaie il y en a d'autres qui sont sous forme d'écriture bancaire c'est à dire tout ce qui est virement de compte en compte tout ce qui est écriture de compte en compte représente aussi une forme de monnaie qui est appelée une monnaie immatérielle donc la monnaie en fait elle permet de faire un décalage entre les opérations financières c'est à dire si j'ai par exemple un bien aujourd'hui je peux le vendre contre une partie de monnaie cette partie de monnaie va servir par la suite à financer d'autres achats donc d'où l'idée de décaler ou bien de procéder au décalage des actes 30 transactionnel la monnaie à trois fonctions donc et déjà j'annonce la couleur des maintenant on va dire qu'il ya trois fonctions donc la première fonction c'est un moyen d'échange pourquoi c'est un moyen d'échange parce qu'elle permet en fait aux agents économiques d'acheter des biens et ceux qui ont des biens ils peuvent les vendre contre une somme d'argent donc là c'est son c'est une façon de faire des échanges donc la monnaie est un moyen d'échange la monnaie aussi est un moyen de compte ou bien deux mesures de valeur c'est à dire c'est que si je veux comparer plusieurs biens je ne peux pas les comparer facilement par exemple si je veux comparer la production de deux voitures et la production du blé donc ces deux biens je ne peux pas les comparer en tant que quantité mais je peux les comparer en termes de valeur donc je peux compter la production de voitures et la production du blé en calculant la somme globale de ce que j'ai produit en termes de voitures et en termes de blé donc là il s'agit d'une unité de compte la monnaie aussi est une unité ou bien est une est un moyen de réserve de valeur pourquoi c'est une réserve de valeur parce qu'elle nous permet de détenir une richesse qui va être par la suite utilisée dans le futur pour faire des transactions cette richesse peut être une richesse déjà des agents économiques c'est à dire les entreprises ou bien l'état ou bien les ménages d'une façon générale comme elle peut être aussi une richesse nationale donc la masse monétaire comment combien qu'est ce qu'on appelle comme masse monétaire la masse monétaire en fait c'est le volume des moyens de paiement qui circulent légalement dans un pays donc le fait de dire volume cela ne veut pas dire en quelque sorte cela ne veut pas dire seulement une quantité donc c'est c'est une somme d'argent c'est une valeur monétaire qui est le volume de moyens de paiement qui circulent légalement dans un pays lorsqu'on va dire légalement c'est à dire qui passe par le marché bancaire ou bien qui passe par les banques d'une façon générale donc tout ce qui est volume de moyens de paiement qui circulent illégalement ou bien qui circulent d'une façon souterraine qui ne passe pas par le système monétaire ne constitue pas un volume bien n'est pas considéré dans la masse monétaire donc la masse monétaire sa définition ne permet pas ou bien permet en quelque sorte de calculer seulement tout le la monnaie qui passe ou bien qui circule sur le marché monétaire ou bien qui passe par les banques d'une façon générale donc elle mesure le stock de monnaie dans une économie ou bien dans une économie d'une façon générale donc si je veux mesurer ce stock de de monnaie revient potentiellement à demande à de demander immédiatement sur un marché des biens et services c'est à dire si je veux calculer bien sûr si je veux déterminer le pouvoir d'achat ou bien ce que je peux acheter combien et services donc je dois en quelque sorte me positionner ou bien je dois avoir une idée sur le stock de monnaie disponible dans une économie mesurer les encaisses monétaires supposent qu'on l'on soit capable de faire la part dans le patrimoine des agents économiques c'est à dire de se dire ou bien d'avoir une réserve de moyens de paiement et d'avoir aussi une épargne durable donc cette idée en fait permet en quelque sorte d'avoir une idée sur ce qu'on a comme richesse par exemple si la banque centrale va nous dire que la masse monétaire en Tunisie est égale à tel montant c'est qu'on sait combien de biens on peut acheter premièrement et quelle est notre volonté d'épargne ou bien combien on a épargné en quelque sorte au niveau de l'économie nationale d'une façon générale il faut distinguer généralement entre deux actifs lorsqu'on parle de la masse monétaire il ya ce qu'on appelle les actifs monétaires et les actifs financiers quelle est la différence entre eux donc pour un actif monétaire c'est un actif avec lequel vous pouvez rapidement acheter des biens et services c'est à dire ce que vous avez comme argent de poche vous avez comme pièces de monnaie ce que vous avez comme monnaie facilement mobilisable on dit facilement étudisable que je peux facilement utiliser lorsque je vais essayer en quelque sorte de faire des transactions donc ça ce qu'on appelle l'actif monétaire par contre les actifs financiers sont des actifs qui ne peuvent pas servir immédiatement de moyens de paiement tels que les actions les obligations les bons de trésor donc tout ça ce sont des moyens c'est vrai qu'on peut les utiliser pour faire des paiements mais qui doivent passer par une opération de transformation préalable donc du coup on peut pas facilement les mobiliser pour faire des actions donc généralement on distingue ces deux ces deux actifs et tout ce qui est actif l'aspect liquide de l'actif monétaire est progressif c'est à dire il ya des une partie d'argent qui est plus liquide que qu'autre de même pour tout ce qui est financier l'a dit l'absence de liquidité est aussi progressif donc on peut avoir des des actifs financiers qui sont très difficiles à monétiser d'autres qui sont plus faciles à monétiser donc généralement la masse monétaire nous allons classer en quatre exemples ce qu'on appelle m1 c'est à dire la masse monétaire au sens de m1 m2 c'est la masse monétaire au sens de m2 m3 c'est la masse monétaire au sens de m3 m4 c'est la masse monétaire au sens de m4 on va on reviendra en détail sur ces différents ensembles de masse monétaire et on commence par la première masse monétaire c'est à dire m1 c'est la disponibilité monétaire donc dans cet ensemble qu'est ce que nous allons mettre nous allons mettre tous les actifs financiers plutôt tous les actifs monétaires sous forme de monnaie à savoir la monnaie fiduciaire et on appelle monnaie fiduciaire c'est à dire les pièces et les billets en circulation qui sont détruis par les agents non financiers ça veut dire toute la somme d'argent donc à l'instant t qui circule dans une économie sous forme de pièces de monnaie et sous forme de billets qui sont en dehors du système financier c'est à dire détruire par les ménages détruire aussi par les les entreprises détruire aussi par les agents du gouverneur de l'état mais sous forme non qui ne sont pas comptabilisées dans les comptes départ la monnaie scripturale la deuxième partie de la monnaie m1 c'est tout ce qui est des plus dépôt à vue non financier auprès des banques ou bien des centres de chèques posteux c'est à dire auprès de la poste d'une façon générale c'est tous les dépôts dépôts à vue il faut distinguer entre généralement deux familles de dépôts il y a ce qu'on appelle les dépôts à vue ce sont les comptes courants qu'on peut facilement utiliser qu'on peut facilement liquider ou bien décaisser des sommes d'argent et d'autres comptes qui sont des qui sont plus difficiles à manipuler ce sont des comptes d'épargne en quelque sorte qui sont des comptes bloqués des comptes à terme donc ce sont tous des des font partie de la monnaie scripturale donc ce qui fait partie de la monnaie scripturale c'est les dépôts à vue qui sont facilement monétisables donc généralement sont des comptes à vue pour la deuxième pour le deuxième ensemble de la masse monétaire c'est l'ensemble m2 qui est appelé la masse monétaire au sens strict donc là qu'est-ce qu'on fait ou bien qu'est-ce qu'on trouve au niveau de m2 on trouve déjà m1 c'est à dire le premier ensemble plus la quasi monnaie donc la différence entre les deux c'est que la quasi monnaie ou bien ce qu'on appelle l'épargne liquide à titre d'exemple sont les dépôts à terme les comptes spéciaux d'épargne et certificat de dépôt donc là on perd de la liquidité lorsqu'on passe à la quasi monnaie ou bien ce qu'on appelle aussi la presque monnaie ce sont des épargnes liquides et la différence entre m1 et la quasi monnaie c'est que au niveau de la quasi monnaie on peut facilement faire des paiements on peut facilement acheter des biens on peut facilement faire des transactions avec les actifs ou bien de m1 par contre pour la quasi monnaie on n'a pas cette même facilité donc si je veux faire une transaction en utilisant une somme d'argent qui est classée au niveau de l'ensemble quasi monnaie je dois aller à la banque me présenter avec un livret d'épargne et demander une somme d'argent et puis aller me déplacer vers le mal le marché pour acheter des plans donc là vous voyez qu'il y a en quelque sorte plus de difficultés donc ça c'est l'ensemble m2 ce qu'il faut retenir c'est que m2 égal à m1 plus la quasi le troisième ensemble qui est m3 ou bien ce qu'on appelle aussi la masse monétaire au sens large de m3 et là on parle de m2 plus ea donc à qu'est ce que c'est ce sont les épargnes affectées donc les épargnes affectées représente quoi représente l'épargne logement par exemple l'épargne projet l'épargne investissement bien ce qu'on appelle aussi emprunt obligataire donc les épargnes affectées ce sont les épargnes qui ont qui ont été effectués pour une vocation bien définie généralement il ya des ménages qui vont lorsqu'ils vont chercher à construire d un habitat ils vont essayer de faire une épargne qui va être mobilisée simplement pour l'acte d'achat de d'un logement donc là ou bien d'autres ans pour les entreprises qui vont faire une épargne bloquée pour un projet bien défini donc là représente le ea donc m3 qu'est ce que c'est c'est la somme de m2 et déjà m2 qu'est ce que c'est c'est m1 plus la quasi monnaie donc voyez que l'ensemble en quelque sorte m3 est un ensemble composite qui est composé par m1 plus la quasi monnaie plus les les épargnes affectées maintenant la masse monétaire au sens de m4 donc pour la masse monétaire au sens de m4 c'est la dernière famille c'est la famille la plus grande ou bien la plus importante qui représente toute la somme monétaire ou bien toute la somme en termes de volume de la monnaie qui circule dans un pays elle représente quoi elle représente m3 c'est à dire la masse monétaire au sens de m3 plus les autres titres de créances négociables dont l'abréviation est atcn donc ce autre titre de créances négociables composé des titres qui sont émis par l'état auprès du public et des pays du trésor donc là vraiment on tend vers des actifs qui sont plutôt carrément non monétisable qui sont très difficiles à monétiser sont des actifs négociables mais qui ne sont pas monétisable donc pour l'offre de monnaie on considère généralement que l'offre de monnaie est exogène ça veut dire quoi une offre exogène c'est une offre qui ne dépend pas de l'activité économique ou bien plutôt des agents économiques qui offre la monnaie généralement au niveau d'une économie c'est la banque centrale c'est la banque centrale qui va fixer la quantité de monnaie qui va être échangée dans une économie bien définie généralement on note l'offre de monnaie par mo c'est une quantité offerte qui va satisfaire le marché d'une façon générale l'offre de monnaie est exogène pourquoi parce qu'elle ne dépend pas du taux d'intérêt et qu'on voit ici elle est représentée par une droite en rouge et droite verticale cette offre de monnaie elle est fixée par la banque centrale elle va être dépensée ou bien mis à la disposition du marché afin de faire des transactions maintenant nous allons parler des différents motifs de détention de la monnaie chez les classiques et puis nous allons parler des motifs de détention de la monnaie chez Keynes donc la demande de monnaie qu'est ce que c'est d'une façon générale on va noter la demande de monnaie par MD elle représente la quantité de monnaie détenue par les agents sous forme liquide elle est aussi appelée en caisse monétaire donc MD d'une façon générale c'est une quantité de monnaie que nous allons utiliser soit pour faire des transactions soit pour faire des emplacements soit pour faire des précautions soit pour mettre de la monnaie de côté et là c'est d'une façon générale ce qui diffère entre les théories c'est les motifs de détention pourquoi on dit tiens là où on est les classiques considèrent un certain nombre de motifs les keynesiens considèrent un certain nombre d'autres motifs donc le principe de la dichotomie chez les classiques chez les classiques considère que l'économie est divisée en deux sphères ou bien deux environnements complètement dichotomiques complètement étanches où il n'y a aucune relation entre les deux ces deux sphères sont premièrement vous avez la sphère réelle c'est là qui englobe tous les biens produits ou bien consommés les biens c'est à dire le blé le pain les voitures les services tout ça sont des des biens le côté ou bien la deuxième sphère c'est la sphère monétaire c'est là là on a une masse monétaire là où il ya de la monnaie les classiques considèrent qu'il n'y a aucune relation entre ces deux sphères c'est à dire il n'y a pas un va et vient entre la sphère réelle et la sphère monétaire les classiques considèrent que la monnaie est un bien comme les autres biens c'est à dire c'est un bien qui est qui va être considéré comme le blé comme le pain comme n'importe quel autre bien et que la monnaie est considérée comme étant un bien neutre c'est à dire qu'à chaque fois que la quantité de monnaie qui circule dans une économie s'accroît au cours du temps on aura une hausse du niveau général du prix c'est ça veut dire quoi ça veut dire de l'inflation pour les classiques ils considèrent que si les agents économiques souhaitent avoir une masse monétaire c'est seulement pour assurer des transactions donc la monnaie ont quelque sorte n'est pas acheter ou bien n'est pas à solliciter pour soi même si on n'a pas à faire des transactions selon les classiques on n'aura pas besoin de la monnaie donc d'où l'idée de la neutralité de la monnaie la monnaie considérée comme étant un bien comme d'autres elle n'est pas une réserve de valeur et donc elle n'est pas sollicitée pour elle-même elle n'est pas cherchée parce qu'elle est de la monnaie donc la théorie quantitative de la monnaie et là on va parler de la théorie d'Erwin Fischer donc Erwin Fischer considère qu'il y a une relation simple qui va décrire pourquoi les agents économiques vont demander de la monnaie cette théorie quantitative de la monnaie est matérialisée par la relation m fois v est égale à p fois t m c'est la masse monétaire v c'est la vitesse de circulation de la monnaie c'est à dire c'est une mesure du nombre de fois par unité de monnaie qu'une unité monnaie qu'une unité de monnaie change de propriétaire ou bien permet de faire une transaction p c'est l'indice général des prix et le t représente le volume des transactions j'explique un petit peu donc selon cette théorie c'est que si on a une masse monétaire cette masse monétaire va servir v fois pour acheter t fois quantité qui a un prix bien défini par exemple si je considère que j'ai une masse monétaire qui est égale à 200 dinars et que j'ai une quantité qui est égale à 5 unités pour chaque quantité qui est égale à 5 unités on a un prix qui est égale par exemple à 2 donc p fois t va représenter 10 et donc on a dit que la masse monétaire elle est égale je vais dire que la masse monétaire est égale à 2 donc la vitesse de circulation combien de fois devrait circuler cette masse monétaire elle devrait circuler cinq fois pour faire une transaction qui est égale à 10 qui est égale à 10 unités monétaires je prends un autre exemple supposons par exemple que les transactions sont égales à 100 unités et que l'indice général des prix est égale à une unité monétaire donc p fois t représente 100 fois 1 donc est égale à 100 la masse monétaire par exemple supposons que j'ai une masse monétaire qui est égale à 10 donc pour faire l'équivalent bien pour effectuer les transactions qui sont égales à 100 unités monétaires la monnaie devrait circuler dix fois entre les agents économiques donc ça en fait c'est la théorie quantitative de la monnaie évidemment au niveau de la théorie quantitative de la monnaie il ya plusieurs hypothèses qui ont été indiquées par il ya aussi un certain nombre de paramètres qui font que toute augmentation de la monnaie va être directement affectée à sous forme d'inflation bien va être entraîné va entraîner l'inflation c'est à dire delta m est égale à delta p cela suppose que en quelque sorte que toute augmentation de la masse monétaire va se traduire par un phénomène inflationniste les motifs de transaction donc selon c'est que la monnaie n'est pas neutre donc pour keynes et considère que la monnaie est demandé pour épargner pour effectuer des placements donc ça veut dire que keynes considère que les agents économiques vont demander la monnaie parce qu'elle est de la monnaie parce que il souhaite avoir la monnaie chez eux et là il introduit un phénomène nouveau et le comportement d'anticipation c'est le comportement qui fait que les agents économiques vont essayer d'anticiper des phénomènes ou bien des événements futurs il a je vais prendre un exemple très simple les agents économiques vont détenir chez eux une demande de monnaie ou bien des comptes été demandés simplement pour acheter des biens lorsque le prix de ces biens est faible et par la suite ils vont anticiper qu'il y a une augmentation du prix pour qu'ils puissent par la suite les vendre dans le futur et avoir dégâts potentiels donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de spéculation bien le comportement de spéculation keynes introduit ce comportement dans la vie économique il va dire que les agents économiques vont acheter des prix lorsqu'ils sont à prix faible pour les vendre lorsqu'ils les prix sont ils anticipent qu'il y aura une augmentation des prix et donc ils vont les vendre lorsqu'ils les prix augmentent donc ce phénomène là est considéré par spéculation les agents vont détenir une somme d'argent qui va servir à faire ce phénomène là ou bien cette façon de spéculer donc d'où keynes considère qu'il y a trois motifs de transaction plutôt trois motifs de détention de la monnaie le premier motif c'est le motif de transaction c'est à dire que les agents économiques vont garder chez eux une somme d'argent pour faire des transactions pour acheter des biens en particulier des services un deuxième motif qui est appelé un motif de précaution c'est que les agents économiques vont garder chez eux une somme d'argent pour avoir ou bien pour réagir à tout comportement ou bien toute variation en future des pays pour des causes par exemple inattendues ils vont évidemment détenir chez eux une somme d'argent qui va leur permettre d'effectuer des transactions cette somme d'argent et ou bien ce motif de précaution dépend aussi du revenu au même titre que le motif de transaction le troisième motif selon keynes c'est le motif de spéculation ce motif là dépend négativement du taux d'intérêt c'est à dire plus le taux d'intérêt est élevé plus les le motif de spéculation est faible le motif de le motif de spéculation représente pourquoi les agents économiques vont garder des une monnaie chez eux non pas pour faire les transactions et non plus pour faire les spéculations mais plutôt pour prévenir à toute opportunité bénéfique c'est à dire que ils vont considérer que s'il y a par exemple une augmentation d'un prix donné qu'à l'instant t un bien coûte par exemple une unité monétaire à l'instant t plus n il va coûter par exemple n plus une variation donnée donc du coup on aura à acheter ce bien lorsqu'il a un prix plus faible et le vendre à un prix plus élevé donc les agents économiques pour profiter de cette façon de spéculer ils doivent avoir chez eux une somme d'argent c'est ce qu'on appelle le motif de spéculation donc pour quels pour chaque motif on aura une demande on représente la demande de par l1 de y donc ça c'est le motif de transaction donc elle représente la somme ou bien les sommes gardées en vue de les sommes gardées en dépôt à vue ou sous forme de billets pour financer des transactions régulière donc là c'est le motif de transaction le la demande de monnaie de précaution elle représente les encaisses gardées sous forme liquide pour faire face à des dépenses inattendues et imprévues donc là on considère que les encaisses de transactions et les encaisses de précautions dépendent du revenu et donc dépendent de y et dépendent positivement du y donc on aura dans ce cas l1 de y donc une fonction qui dépend du y et que la dérivée de l1 par rapport à y est supérieur à 0 d'où alors la demande de monnaie pour le motif de transactions qui est représentée ici par une droite verticale et donc pourquoi une droite verticale parce que nos deux axes représentent l'axe des abscisses représente la demande de monnaie l1 de y et l'axe vertical c'est à dire l'axe des ordonnées représente au taux d'intérêt étant donné que la demande de transaction ne dépend pas du taux d'intérêt dans ce cas on aura une droite verticale maintenant pour la demande de monnaie pour le motif de spéculation que nous allons la noter par l2 qui dépend du taux d'intérêt cette demande de monnaie de pourquoi les agents vont demander la monnaie pour faire la spéculation parce que ils vont essayer de eux qui vont avoir un désir pour conserver la monnaie chez eux pour faire des bénéfices c'est à dire pour profiter en quelque sorte d'une opportunité pour spéculer donc si le taux d'intérêt est élevé donc du cas du coup les agents économiques vont garder l'argent dans un compte d'épargne ils vont avoir la révéler la rémunération d'épargne mais si le taux d'intérêt est faible ils vont avoir ou bien ils vont mettre l'argent chez eux sous forme de motif de spéculation donc ce motif dépend négativement du taux d'intérêt on a dit ça donc du coup on aura l2 de i avec l'2 de i qui est inférieur à 0 donc graphiquement la demande de monnaie de spéculation représente une droite décroissante du taux d'intérêt plus le taux d'intérêt est élevé plus la demande de monnaie de spéculation est faible sachant aussi que pour kenes kenes parle de ce qu'on appelle la trappe à la liquidité qu'est ce que ça veut dire la trappe à la liquidité ou bien appelé aussi trappe monétaire c'est un niveau le plus c'est un niveau très faible en quelque sorte du taux d'intérêt où les agents économiques deviennent insensibles à toute variation de la quantité de monnaie ou bien le taux d'intérêt devient carrément insensible c'est que même si vous allez avoir plus de quantité de monnaie sur le marché le taux d'intérêt ne variait pas on dit aussi que la demande de monnaie est infiniment il est élastique au taux d'intérêt car une faible variation de ce taux provoque une modification importante de la dans la demande de monnaie c'est une situation qui est représentée par une droite horizontale qu'on va essayer la retrouver ici donc vous avez ici la demande de de près de spéculation qui une droite déclinée ou bien droite décroissante la demande de bien la trappe à la liquidité c'est cette partie qui est horizontale cette partie horizontale vérifie en fait que le taux d'intérêt ne peut plus baisser et que toute augmentation de l'offre de monnaie va se traduire sous forme de 2 d'agent ou plutôt de de demande oisif en quelque sorte ceci nous permet en quelque sorte d'avoir cette représentation graphique on va trouver la demande de monnaie donc d'une façon générale on va trouver les différentes parties de la demande de monnaie ce que vous avez verticalement ici c'est la demande de monnaie de transaction donc md égale à l1 ce qui est entre md et plutôt ce qui entre la partie verticale et la partie horizontale représente l1 plus l2 c'est la demande de monnaie d'une façon générale et là vous avez la trappe à la liquidité md qui est égal à l2 donc du coup on aura l'équilibre sur le marché monétaire le suivant donc vous avez l'offre qui est une offre croissante plutôt une offre verticale exogène qui ne dépend pas des agents économiques la demande de monnaie est une demande demande de monnaie transaction elle dépend de l et donc elle ne dépend pas de i elle est insensible à la variation du taux d'intérêt c'est une droite verticale la demande de spéculation avec ces deux parties la première partie et qui est entre un minimum et un maximum du taux d'intérêt c'est la demande de monnaie de spéculation ordinaire qui dépend négativement du taux d'intérêt et la demande de monnaie de transaction plutôt la demande de monnaie qui représente la trappe à la liquidité qui est représentée ici par la droite horizontale donc l'équilibre sur le marché de la monnaie et ce point d'intersection qui est entre mo et la demande de monnaie d'une façon générale donc là on va trouver la situation d'équilibre cette situation d'équilibre peut avoir plusieurs positions elle peut être dans la zone inclinée comme elle peut être dans la zone horizontale ou bien dans la zone verticale en fonction de la situation économique